Apparue en 2011, la deuxième génération de coccinelle moderne a droit à un très léger restylage en cette fin 2016. Seuls les amateurs reconnaîtront la version restylée puisque les modifications touchent uniquement les boucliers, les feux arrière désormais à LED et introduisent de nouveaux coloris dans le nuancier, dont le marron de notre voiture d'essai appelé Dark Bronze Metal. Les motorisations ne changent pas même pour quelques grammes de CO2 et la gamme reste composée de quatre niveaux de finition dont le haut de gamme couture exclusive doté en série de roues de 18 pouces et de feux aux xénons. A l'intérieur, là non plus peu de changements, on retrouve les compteurs ronds évocateurs de la coccinelle historique et les inserts décoratifs couleur carrosserie ou personnalisables. La cellerie cuir matelassée est fournie de série sur cette finition haut de gamme et l'équipement s'enrichit quand même de quelques éléments comme la caméra de recul ou le détecteur de fatigue. Mais le freinage automatique d'urgence ne figure même pas dans la liste des options. A l'arrière, il n'y a que deux places, en manque d'espace et aux dossiers trop verticaux. Le coffre inchangé est toujours à 310 dm3, Rikiki dans la catégorie. Contact et le 2LiTDI se montrent un peu grondants. Associé à la boîte DG, il forme un couple très agréable à part la sonorité avec beaucoup de couples à bas régime, des relances faciles et toujours une belle douceur et une bonne réactivité de la boîte. Côté châssis, cette coccinelle basée non pas sur la plateforme de la Golf 7 mais sur celle de la Golf 6 se montre à la fois moins dynamique et moins confortable que la dernière Golf mais reste saine en toutes circonstances. On conseillera le choix de roues de 17 pouces pour plus de confort même si cela impose de changer de niveau de finition. D'ailleurs si l'aspect presque luxueux de notre modèle d'essai vous paraît trahir le côté sympathique de la coccinelle, nous vous suggérons la finition dénime, plus simple avec siège façon de jean et des jantes vintage de 17 pouces justement. La coccinelle démarre à 22 000 euros avec le petit 1L de essence de 105 chevaux et notre modèle le plus cher de la gamme frôle les 35 000 euros. La finition dénime évoquée juste avant coûte quant à elle 4 000 euros de moins que la finition couture. Signalons pour finir que ce micro-hostillage s'applique à toutes les coccinelles y compris le cabriolet et la version façon SUV appelée DUNE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada